bonsoir à tous bonsoir à tous si d'avec vous allez on va faire une petite mise au point sur shiba vous adorez le shiba vous êtes amoureux du shiba donc je vais vous faire un petit donc une petite analyse rapide donc on va je vais enlever déjà le rectangle je vous ai mis la zone là vous l'avez vu je vous ai dit c'était juste pour vous matérialiser regardez pour mieux voir on va enlever ce petit rectangle ok salut ciao ciao bye bye donc là regardez petite bougie de liquidités vous la voyez ici d'accord pourquoi le prix revenu là comme je vous l'ai dit sur plusieurs vidéos ça c'est un repère d'accord regardez le prix il est venu prendre l'argent de cette bougie là d'accord regardez ici par exemple cette bougie là il est venu prendre l'argent il n'a pas pris là il l'a pris après ok donc ça c'est première étape deuxième étape troisième étape on est sur les lignes des 50 donc on a fait une incursion en discount on est venu dans la boîte boîte que je vous avais annoncé 0 0 44 0 0 4 0 38 7 13 donc on est entre les deux ouverts il s'est arrêté là haut oh pam 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 42 34 si je me trompe pas c'est ça attendez hop je regarde bichet exactement donc 47 32 donc ici nous avons une réaction haussière d'accord une réaction haussière tranquille ou mieux voilà donc on a une première première signal de hausse donc pour votre information sur ce premier signal de hausse bah moi je suis pas rentré encore d'accord pour votre information moi pour l'instant je suis pas rentré en position sur shiba j'attends des informations donc là qu'est ce que j'ai juste une première information regardez je vous montre exemple à les chutes hockey premier départ deuxième départ la hausse est là où ça fait ok échec chute départ d'accord tous ces départs là vous les voyez tous c'est départ ça c'est pour piéger les gens pour qui rentrent en position trop tôt et si par exemple ils sont en levier et mettre leur stop là et bim leur stop il va sauter d'accord ça c'est pour que les gens vont rentrer trop tôt les bien informés les bien formés et ben ils vont rentrer au bon endroit déjà la ligne des 50 là on rentre pas sur la ligne des 50 je vous l'ai dit déjà d'accord ligne des 50 on rentre pas soit en dessous soit au dessus ligne des 50 on fait rien d'accord donc là on a un premier signal une attention haussière mais pour moi elle est passé encore importante n'est pas assez forte mais on l'a les présentes donc ici je trace moi aussi mon point bas donc j'ai mon point bas ici donc qu'est ce qu'on constate ici si je prends le petit style est ici et vous faire un petit cours en même temps on constate que les plus bas sont de plus en plus bas voilà la première information pouvaient savoir et les plus hauts sont de plus en plus bas on est ok voilà je vous le fais voilà vous avez déjà ça ok donc on est vu pour rendre la liquidité ici donc là on va effacer tout ça une pime 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 c'était juste pour l'explication pédagogique donc qu'est ce qu'on est venu faire on est venu prendre la liquidité qui est là donc celle là bim elle est prise celle là les prises regarder celle la prise celle la prise ok ici on avait la mèche là et cette liquidité là qui est là a été prise donc on a pris la liquidité de ce bloc là ok je vous montre habitué je vous le trace donc ici donc cette liquidité a été prise regardez le prix est venu en dessous travailler ici en dessous d'accord donc on a pris cette liquidité qui était en attente c'est une liquidité en attente c'est un petit ordre bloc ok donc là ici on a un gros ordre bloc gros ordre bloc liquidité ici en attente d'accord regardez si je vous montre un petit truc rapide on va aller en h4 en h4 ici voilà on va les mains plus loin allez on va aller en h8 on va doubler le time free donc en h8 ici donc on a pris la liquidité là de cet endroit là ok on est venu check et ici cette petite bougie très importante voilà ça c'est une signature de marché pour votre information donc on a cette bougie là vous la voyez celle ci cette bougie là qui nous a mis le point là au 33 26 donc on a de fortes probabilités bien sûr de venir ici d'accord de fortes probabilités mais on est déjà dans la bonne zone d'accord après si vous faites du dc1 vous pouvez rentrer là et après c'est la redescendre vous rentrez encore un peu plus vous répartissez votre votre entrée mais toi sont l'objectif c'est que le prix de toute façon il va aller en haut même si un peu vous êtes un peu mal rentré si vous êtes rentré en spots faites pas les malins de rentrer en levier si vous n'avez pas le level pour rentrer en levier il faut du niveau d'accord faites pas les malins ok soit péter pas plus que vos fesses soyez pas trop trop fort les légaux gardez l'autre côté vous avez le mode spot 0 risque je rentre en spot je prends la hausse basta ok comme ça même si ça se trompe vous serez protégé vous aurez protégé votre position en levier position n'est pas protégé d'accord donc ne jouez pas avec le feu s'il vous plaît ok sur deux sur des marchés très volatiles comme ça donc là cette zone là elle est très intéressante et ici regardez pourquoi je tiens votre attention car ici j'ai un pro est délégué ok ici j'ai un déséquilibre de marché donc la possibilité bien sûr que le prix viendrait équilibré tout ça ou 28 51 d'accord donc pour l'instant on n'y est pas pour l'instant on est là on a une attention haussière d'accord et on analyse la cause maintenant tranquillou on attend qu'ils fassent son jeu type smim blick hausse retracement hausse retracement d'accord potentiellement il peut aller chercher ce niveau là ou voir au dessus d'accord on va voir maintenant j'attends j'attends de voir s'il vient me chercher ça où il vient me chercher ça ok et après j'aviserai pour l'instant je suis en mode observation sur shiba je ne me précipite jamais d'accord n'oubliez pas ce que je vous ai dit en trading on a toujours deux chances donc il partira pas sans vous donc s'il a décidé de faire ça regardez s'il a décidé de faire ça vous avez l'impression que vous avez raté le train mais non il va revenir à la voir plus bas pour repartir vous aurez toujours deuxième chance pensez-y je voulais montrer là une chance de centre deuxième chance décente troisième chance coucou réveille toi coucou réveille toi et les plus hauts ne sont pas de plus en plus haut il a donné plusieurs chances d'encaisser ta position même si j'encaisse ma position ici même je suis rentré très bas j'encaisse et après je rentre ici davantage que quand j'ai encaissé là et je rentre là et ben quand je veux rentrer là j'ai plus de shiba c'est logique c'est mathématique d'accord donc pour moi je vous explique holder est holder 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 oui c'est bien mais le holder intelligent c'est ainsi hausse à th je sors ça redescend je rentre sur retracement ici j'ai une somme je rentre avec cette même somme ici j'ai plus de shiba c'est mathématiques d'accord donc réfléchissez un petit peu ok vous êtes parti à l'école vous avez fait des maths d'accord des maths ok chiffres multiplié par prix du token d'accord investissement multiplié par prix du token vous donne le nombre de token ici vous aurez encaissé vous serez rentré là même si vous êtes rentré tout en bas c'est logique d'accord parce qu'il y en a qui sont un petit tu ils comprennent pas ça et ben j'ai plus de shiba si je suis sorti là et je suis rentré là c'est logique même je suis un holder d'accord donc réfléchissez comme ça au niveau mathématiques même si j'ai pris le shiba tout en bas au niveau de mon prix au prix de départ j'ai fait des millions je sors mon million c'est un redescend avec mon million en usdt je rentre ici et j'ai plus de shiba ok voilà je vous explique rapidement qu'on puisse y comprendre parce que l'on a qui disent old 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 mais une personne plus 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 stratégique ben accumulera beaucoup plus de shiba qu'une personne qui garde du shiba de tout en bas jusqu'à tout en haut parce que si ça monte il sort ça redescend il rentre ça remonte il sort ça redescend et remonte il rachète du shiba et il accumule 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 du shiba et au fil du il est ben il aura beaucoup plus de shiba s'il était rentré tout au moins un petit temps c'est une logique mathématiques voilà sur ce bonne soirée à tous on attend que la cause se finalise pour pouvoir rentrer en position d'accord voilà sur ce à bientôt pour de nouvelles aventures s'il était avec vous c'est très dingue n'hésitez pas à liker à partager vous avez également j'ai mis un projet zenith zenith vous avez également le lien de zenith si vous voulez acheter du zenith acheter un hub un master note ou la blog chaîne zenith se développe pour tokeniser la ville de dubaï donc n'hésitez pas vous avez le lien si vous voulez consulter n'est pas obligé de mettre de l'argent vous pouvez utiliser le lien de parrainage pour aller créer votre dashboard et vous renseigner sur le produit voilà sur ce ciao ciao bye à bientôt pour de nouvelles aventures 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 à bientôt pour de nouvelles aventures